Alors comme le dit le titre, ce matin, en observant un petit peu tout ce qui s'est passé, en observant les résultats, en observant les incohérences, les aberrations, enfin bref, tout ce que je vais décrire tout de suite, eh bien ça aurait dû être, comme je le dis, la preuve ultime. J'ai aligné les preuves dans le désert, mais bon. La preuve ultime du potentiel de GL Citoyens, et je dirais mieux, de l'avant-gardisme de GL Citoyens, et du fait que je reste le seul mouvement qui pointe les vrais problèmes depuis 2018. Comme j'en parle souvent, c'est ce qui a créé d'ailleurs le boycott de tout le système, évidemment. Il ne faut pas réveiller les moutons et les faire regarder ailleurs. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ce que soulignent pas mal de Twittos. Je vois beaucoup de gens qui soulignent ça, c'est-à-dire qu'en fait, on voit que le RN a plus de voix que leur Front populaire à deux balles, et bien sûr qu'ensemble, et pourtant, finalement, il ne pèse rien. On a vu aussi un truc aberrant, c'est-à-dire que le RN, donc les portiers qui regroupent le plus de voix, et qui sera bien sûr absent de tout gouvernement éventuel, s'ils arrivent à trouver des arrangements entre vendus. Et on a vu aussi notre aberration, c'est-à-dire que le parti qui regroupe le plus d'adhérents payants, Euroconquête, a été exclu de l'union avec RN, pour des histoires de personnes, des histoires de jalousie, d'égo, de boutique. Encore une pourriture de la politique politicienne, parce qu'elle n'est pas qu'à gauche. Ah ouais, je l'ai déjà dit, elle est partout. On voit que nous avons un parti qui s'appelle Les Républicains, qui crie aux nazis, certains. Oh non, non, on ne va pas s'allier avec le RN, alors que le programme du RPR, notamment sur l'immigration, en 90, est le même, voire pire. Enfin pire, moi je dis que c'est mieux, mais bon. Mieux donc, ou pire, bon bref, que celui du RN d'aujourd'hui. Donc on voit bien que leur espèce de diabolisation est parfaitement ridicule. Elle est basée sans doute sur, là encore, des histoires de, je ne sais pas, de jalousie, de personnes, j'en sais rien. Ces gens, je parle des LR, pour qui j'ai voté pendant toute ma vie, sauf depuis 2017, sont les complices de la destruction de la France. Parce qu'il est évident aujourd'hui que s'il y avait eu une alliance, une vraie alliance, on peut l'appeler comme on veut, de la droite patriote, enfin je ne sais pas comment on peut l'appeler, avec les LR, avec Zemmour, avec le RN, avec DLF, enfin bref, avec EGL Citoyens, parce qu'il faut quand même que je leur donne des conseils pour les programmes, parce qu'ils ne sont pas très bons. C'est fou parce que tout le monde croit que, là je ne suis pas au second degré, c'est ça qui est fou. Mais bon, je comprends, je suis inconnu, donc... Et donc, eh bien nous aurions certainement retourné la situation et sauvé ce pays. Mais ces gens ne sont pas là pour ça. Je n'arrête pas de vous le dire, depuis 2017 et mon fameux hashtag stop politicien. On voit ensuite qu'un malade mental qui a crié victoire hier, comme Che Guevara, il n'a même pas remarqué, plus personne n'a remarqué d'ailleurs, qu'il avait perdu, les LFI ont perdu deux députés. Donc c'est une grande victoire de l'arnaque, une grande victoire de l'alliance de tous les anti-France de France. Une grande victoire dans le sens où n'importe qui peut s'allier avec n'importe qui pour faire barrage à la vraie volonté majoritaire des Français. Voilà ce qu'est la Vème République. J'ai noté aussi hier, ce qu'aucun chroniqueur ne semble avoir noté, parce qu'il pense que l'alliance infâme ponctuelle de circonstances entre la Macronie et la France Insoumise, même s'ils s'en défendent, en réalité, ce n'est pas simplement un acte politique de sauvetage des meubles, c'est aussi quelque chose d'idéologique. Quelque chose qui, là aussi, nous renvoie vers les deux plans mondialistes, dont la France Insoumise est une représentation quasi-diabolique. Puisque nous avons dans la France Insoumise à la fois le plan de l'islamisation et le plan du wokisme, transhumanisme, anti-spirituel, anti-christianisme, anti-France, etc. Anti-nation, quoi. Mondialiste. N'oubliez jamais que le communisme et l'islamisme sont des idéologies mondialistes. Donc les gens qui se... Il y a beaucoup de résistants qui ne comprennent pas une cacahuète sur les idéologies. Alors ils sont un petit peu anti-sionistes, ils sont anti-sémites, ils brouillent la France sioniste, etc. Ils pensent que le sioniste et quelques sataniques gèrent le monde, donc ils sont anti-mondialistes. Vous me suivez ? Et pourtant ils votent pourquoi ? Pour un parti qui est doublement mondialiste. Ces gens ne sont pas éduqués. En tout cas, c'est pas qu'ils ne sont pas éduqués, c'est qu'ils sont lobotomisés par des propagandistes qui bossent aussi pour ces deux plans. J'en parle assez souvent, mais moi je suis boycotté. Et je le répète, pourtant les gens que je combats et que j'ai détruits, Soral, Dieu Donné, enfin toute cette clique, sont en théorie les ennemis du système. Les ennemis de la Macronie, les ennemis de la France sioniste, comme ils disent, comme disait la chanson. Et pourtant ces gens ne sont absolument pas combattus, concrètement. Et moi, juif, français, sioniste, chrétien même, j'ai la totale, j'ai le carré d'as, Et bien je suis le type le plus suspendu, invisibilisé, méprisé, insulté, boycotté partout, par le système et la dissidence. Qu'est-ce que je dis depuis 2017 ? Je vous dis exactement le contraire de tout ce que vous disent les politiciens, les énarques, les chroniqueurs, des plateaux télé, etc. Je vous explique que ça n'est pas un problème d'hommes, mais de système. Je vous explique preuve à l'appui, et puis je n'ai même pas besoin de prouver. Il suffit de juste regarder, regarder la loi immigration il y a trois mois. Qui a décidé pour la France, pour les français ? Les électeurs, qui étaient à 70% pour cette loi, bien qu'elle soit, elle était bidon, mais bon, il y a quand même quelques trucs. Les électeurs, donc, 70% des français, non. Les députés, non plus. Ils ont voté cette loi, et qui l'a arrêté ? Le conseil constitutionnel, sur ordre du petit monarque. C'est-à-dire Macron. Macron a appelé Laurent, il a dit, ouais, Lolo, ouais, bon, écoute, je t'envoie la loi immigration, là. Bon, ben, tu vois, avec nos amis, là, bon, t'enlèves ça, ça, ça et ça, t'as compris, là, ça va complètement à l'encontre de notre plan global. Donc, voilà, t'enlèves ça, c'est bon, tu dis que c'est pas constitutionnel. T'inventes n'importe quoi, tu te démerdes, Lolo, hein, t'as l'habitude, hein. Responsable, pas, coup, pas. Vas-y, ok. Ok, voilà. Et personne n'a rien dit, et il n'y a pas un seul parti politique qui vit du système, ou politicien, ou député, qui a soulevé le lièvre après tant de démonstrations. Que cette cinquième république est kidnappée par une caste énarco-maçonnique. Ensuite, le mode de scrutin, eh bien, voilà, encore une fois, hein, beaucoup de twittos le soulignent, après chaque élection. Mais ces mêmes twittos anonymes, des grands résistants, des grands rebelles, ils ont vu passer certainement, enfin, maintenant, on voit plus trop, mais bon, à l'époque, on le voyait. Ils ont vu passer un mouvement qui soulignait tout ça, qui amenait des solutions, avec un type qui a un certain talent, quand même, pour soulever les contradictions. Et démonter tout le monde. Mais ils l'ont ignoré. Ils n'ont même pas lu. En fait, ce sont comme des enfants gâtés qui disent, ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, mais si on leur donne un autre plat qu'ils aiment, ils ne le mangent pas non plus. Ils ne regardent même pas. Parce que ce plat, cette proposition, ils ne l'ont pas vu à la télé. Donc, ils se disent résistants, ils se disent rebelles, ils se disent tout ce que vous voulez, mais en vérité, ce ne sont que des moutons, qui sont incapables de se mobiliser pour une vraie construction. Donc aujourd'hui, maintenant je reviens sur mon fantasme, j'avais fait un facecam qui s'appelait I have a dream. Et dans mon I have a dream, en 10 minutes, personne ne l'a écouté, bien sûr, c'est trop vous demander. Vous préférez écouter des coups de gueule d'anonymes qui n'ont pas de plan, ou des petites starlets qui ont une grosse chaîne YouTube, qui font des analyses qu'on voit partout. Mais un type qui vous explique tout le système depuis 7 ans, c'est trop demander. Ben oui, il n'est pas connu. Ça ne rapporte pas de le diffuser. Ça ne rapporte pas de followers, il est détesté partout. Et bien dans cette vidéo, il y avait de joie, mais en 10 minutes, je vous explique tout le système. Et j'ai vu qu'il y avait 200 vues. Il n'y a plus de mots. Bon bref. Et bien là, mon rêve, c'était quoi ? Je reviens un petit peu en arrière. Si Messia, toute sa petite bande de harceleurs, de maires, de petits militants binaires du RN, ensuite bien sûr aidés par plein de gens, des antisémites de tous bords, des royales, enfin bref, si tous ces gens n'avaient pas détruit sur Twitter le mouvement qui partait d'une manière stratosphérique. Si, en plus, pas mal de si, si les gens qui soutenaient n'avaient pas fui comme des rats pour garder leurs followers. Si je n'avais pas été la cible d'une espèce de boycott organisé, de toute la petite dissidence, tous les petits médias, etc. Si le système n'avait pas fermé mon compte en banque de l'association pour tuer définitivement au GEL Citoyen. Si je n'avais pas eu toutes ces cabales et ces suspensions, 46 suspensions, aujourd'hui encore le compte au GEL Citoyen, Shadowban complètement. Eh bien si, 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 si. Il y a longtemps que j'aurais eu une parole publique sur les petits médias. Il y a longtemps que, comme vous m'auriez vu, vous serez allé voir de quoi je parle. Et aujourd'hui, lundi matin, sur CNews, tout le monde m'aurait baisé les pieds. Vous avez compris ? Parce qu'ils auraient dit, ce type-là, on l'a pris pour un fou. Et au fur et à mesure, tout ce qu'il décrit, tout ce qu'il donne comme solution, aurait solutionné tout ce que nous vivons. Vous comprenez à quoi ça tient ? Ça tient à la lâcheté, la bêtise, l'idolâtrie, l'effet foule, l'effet meute, la censure, l'entre-soi, les castes, la franc-maçonnerie. Voilà tout ce que je décris depuis des années, dans le vide. Et voilà la lâcheté que j'ai en face de moi, des gens qui me font des grands pouces en DM, et qui sont incapables de diffuser ni de commenter, pour me laisser seul, et que les gens qui pas disent, celui-là il a zéro route 8, laisse tomber, ça doit être un fou. Voilà pourquoi je vous traite de mouton. Et vous avez ce que vous méritez. Parce que vous êtes incapables de réfléchir hors des chemins tracés par le système, hors des codes et hors des partis et des politiciens cupides, qui vous prennent pour des cons, et qui bien sûr me boycottent, et vous aider tout ce système à me rendre invisible. Merci. Merci.